Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une extrême joie, je pense que ça se voit Pour te présenter mes achats faits au zoo de Beauval Donc si la suite t'intéresse, continue Pour ceux qui ne le savent pas encore, je préfère le redire au cas où Le zoo de Beauval est le seul zoo en France qui possède des pandas Au nombre de 3 actuellement, même si le 3ème va bientôt repartir en Chine Mais voilà, c'est pour ça que j'y suis allée tout simplement Parce que je surkiffe les pandas, le panda est l'animal que j'aime le plus au monde Et donc forcément j'y suis retournée Donc je tiens à préciser que j'y suis déjà allée en octobre 2013 Et là j'y suis allée en avril 2019 J'y suis retournée pour deux raisons Un, parce qu'ils avaient agrandi, déjà où j'étais allée en 2013 Il y avait déjà des travaux pour agrandissement C'était des zones qui m'intéressaient à voir Et là il faut savoir aussi qu'il y a encore un truc qui va ouvrir en 2020 Mais aussi tout simplement pour la seule et bonne raison La raison qui a fait qu'en fait on est allée à Beauval cette fois-ci, cette année C'était pour aller voir donc le bébé panda Qui normalement, si je ne dis pas de bêtises, doit rester jusqu'à ses 3 ans En août 2019, il sera déjà à 2 ans Donc pour ceux qui verraient cette vidéo et qui étaient éventuellement intéressés pour voir le bébé Et bien dépêchez-vous, sachant qu'il est déjà assez gros Et qu'il fait déjà 50 kg par rapport au poids près d'un panda adulte Il est déjà bien avancé et puis il a déjà 2 ans Donc voilà à savoir ça au niveau des détails Pour ce qui est de mes achats, je me suis principalement concentrée sur du panda bien entendu Mais il faut savoir que je n'ai pas acheté beaucoup de choses tout simplement Parce qu'on s'y est pris un petit peu à la dernière minute Si j'avais eu un peu plus de temps pour tout simplement savoir qu'on allait aux Hauts-de-Beauval Là maintenant tout de suite Là je n'ai même pas eu un mois pour le savoir Donc forcément je me suis fait un peu avoir et je n'ai pas pu me mettre de côté Sinon crois-moi, la prochaine fois que j'y retourne Et logiquement ça serait pour 2023 Je vais prévoir le budget Mais tu peux mettre là le truc en majuscule Tout en majuscule parce qu'il est en très très gros Parce que ça va être vraiment le budget Je pense que je vais viser 300 euros minimum 300 à 500 euros Il y a déjà un truc, je t'en parlerai juste après Il y a un produit déjà que je veux assez moins Il coûte déjà très très cher Donc forcément je vais prévoir ce budget Puis c'est les pandas, je n'ai pas envie de m'apprener Premier article que je me suis pris Alors j'ai été raisonnable au niveau du nombre Tout simplement parce que ça je ne voulais pas vraiment pouvoir le mettre dans ma chambre Et comme c'est ma chambre qui est sur le thème panda Pas celle-là, pas celle que tu vois dans mes vidéos Mais quand je vais déménager maintenant en presque un an Ma chambre sera vraiment concentrée sur les pandas Et sur l'Asie, vraiment des coasies etc Donc je ne me voyais pas trop en fait Où coller des magnètes dans une chambre Donc je n'en ai pris que deux Juste pour le frigo, histoire d'eux Et c'est les deux photos du bébé panda Voilà, je ne sais pas si on verra très très bien Mais ça, celle-là, je l'ai en la photo aussi en carte postale Celle-là, je ne suis pas sûre Mais celle-là, elle est ici en carte postale Donc voilà Et ça coûte 2,60€ Et ce qui est bien, c'est que c'est marqué comment c'est fabriqué en France Avant de continuer cette vidéo, je tenais juste à faire une parenthèse En fait, on pourrait croire que mes yeux, j'ai pleuré ou quoi C'est juste que j'ai mis de la couleur un peu corail au niveau du coin interne de l'œil Et je n'ai pas mis de couleur ailleurs, c'est fait exprès Mais c'est vrai que ça peut prêter à confusion On pourrait croire que j'ai pleuré ou autre Donc je préfère préciser Donc en fait, il faut savoir que j'ai fait le zoo de Beauval pendant 2 jours Et le premier soir, on a fait forcément la boutique J'ai acheté les 2 peluches que tu vas voir et une seule carte postale Et en fait, je disais à ma mère que le lendemain matin, c'était cool Parce qu'il y en avait vraiment pour tous les animaux Parce que je connaissais une youtubeuse que je suivais un temps Qui aimait les hippopotames Et je me suis dit, même pour une personne qui aime les hippopotames Et ce n'est pas l'animal le plus classique Et bien, il y a quand même de quoi faire Au niveau de se faire plaisir avec l'achat d'objets en rapport avec son animal fétiche Et donc ça, je trouve ça vraiment très 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 bien comme truc Parce que j'ai vu des fois des zoos ou quoi Où je suis allée Je ne suis pas allée des masses à un enfant Mais j'avais vu un zoo que j'avais accompagné ma mère avec son école Où il y avait des animaux comme ça Pas très très Où il n'y a pas beaucoup de gens qui les aiment Et il n'y avait rien pour eux Et ça, je trouve ça dommage Et donc c'est ça que j'aime chez Beauval C'est que les deux fois où j'y suis allée, il y avait vraiment tout un truc Donc t'as même la pièce avec les hippopotames Et donc, moi j'ai pris le gorille Alors il n'y avait plus le panda parce que rupture de stock, bien sûr Le koala, ben voilà Mais en fait, j'ai voulu me garder le gorille Alors je suis désolée, j'ai complètement perdu son nom Et ça, ça m'énerve vraiment Honnêtement, ça m'énerve vraiment Parce que ce gorille-là, en fait, a réalisé l'un de mes plus grands rêves Depuis que je suis née quasiment C'est d'arriver à faire une photo portrait d'un gorille Je vais te la mettre tout de suite comme ça Je vais pouvoir aussi lui montrer ce que j'ai fait en photo Il faut savoir vraiment que depuis que je suis née Depuis que j'ai regardé le dessin animé Tarzan en film Il y a une scène dans Tarzan justement Où on voit le père gorille en portrait Et je me suis toujours dit Je veux faire un portrait d'un gorille Et là, en fait, ce qui me manquait, il ne me manquait pas grand-chose Il ne me manquait quand même pas 50 cm quasiment Pour avoir vraiment la photo parfaite C'est vraiment pas assez zoomé Mais déjà, je suis très heureux d'avoir réussi à faire ça Parce que en 2013, je n'avais pas le Canon 600D avec lequel je fume actuellement J'avais vraiment un apparu photocompat Et ça, ça n'a pas de prix de pouvoir faire ce genre de photo-là Donc je suis très heureux On passe quand au peluche en dernier On va continuer avec les cartes postales que j'ai prises Celles-ci vont bien entendu atterrir dans ma prochaine chambre Donc j'ai pris que les photos des pandas Donc là, on a Juan Juan et Juan Meng Du coup, Juan Juan, c'est la mère Et Juan Meng, c'est le petit Alors, Juan Juan, elle est côté pandaru Et Juan Meng est derrière Il est côté, je crois qu'il y a une espèce de petit ou je ne sais pas quoi Mais je n'ai jamais vu à chaque fois Donc je ne pourrais pas te dire Mais il est derrière en fait Ils sont séparés parce que ce sont des animaux qui aiment vivre tout seul Donc voilà Je préfère te le dire parce qu'à chaque fois, on se pose toujours la question Mais c'est quoi l'enclos ? Il y a les deux ? Est-ce que c'est le père et la mère ? Est-ce que c'est le petit ou quoi ? Mais on voit quand même la différence encore de taille Mais là, rien qu'actuellement, le bébé panda Je te le dis parce que comme j'ai fait des photos Et je te mettrai le lien pour avoir les photos dans la barre d'infos Qui sont sur ma page Facebook Et je le mettrai sur Instagram Il n'y a pas de soucis Je le mettrai aussi sur Ibby World de Instagram Et ben, Juan Meng fait déjà 50 kilos Donc il est plus lourd que ma mère en fait Pour les rares abonnés qui ont déjà perçu ma mère Il est plus lourd qu'elle Voilà Et donc là, c'est le gorille Mais je ne pense pas qu'ils ont mis le nom Non, non, ils ont mis le gorille des plaines de l'Ouest Voilà Mais j'ai pris ça aussi en souvenir Juste pour me dire J'ai réussi à faire la photo Et je vais me mettre derrière Je vais demander aux autres Beauval Le nom du gorille Pour me mettre derrière la date Une petite information au niveau des cas postales Que je viens voir C'est qu'en fait, là, il y a marqué par exemple Les gorilles de l'Ouest Et je n'ai pas plus Mais en fait, au niveau des cas postales Tu as vraiment le nom Donc il y a marqué Juan Juan et son bébé Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore son nom de choisi Ici, on a Juan Juan et son bébé Juan Meng Donc là, c'est écrit Juan Meng Pareil Après, il n'y a que celle-là Où il y a marqué juste Panda géant Mais bon, on voit bien que c'est le bébé quand même Mais ça aurait été bien qu'ils le mettent aussi Peut-être qu'il n'avait pas encore aussi son nom Je crois qu'il devait quand même, vu la taille Mais bon, toujours est-il Et là, par exemple, j'ai aussi le nom Donc je trouve ça plutôt pas mal Qu'ils aient mis les noms du panda Et classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde Et à mon avis, ça ne m'étonne absolument pas Ensuite, on va passer aux items que je préfère Bien entendu, dans cette vidéo C'est-à-dire les peluches C'est un truc vraiment que j'adore Que je collectionne Je collectionne les peluches en soi Mais alors les peluches de panda Comment te dire que c'est vraiment une collection Combien de moi à part Je suis... Alors, je n'ai pas beaucoup Parce que ma mère me freine énormément J'en suis déjà à 11 Sans compter ces deux-là Donc 12-13, voilà Et je suis très contente Ah non, 14, pardon Je suis à 14 Parce que j'ai oublié le Squishies Donc, on va commencer avec celle-ci Qui est vraiment magnifique Alors, par contre, c'est une marque qu'on connaît Qu'on retrouve très facilement Vu que c'est la marque TY Qu'on retrouve par exemple La Fnac, Klairs, etc, etc Mais en gros modèles comme ça Je ne l'avais pas vu Donc je l'ai pris Elle vaut 17€, voilà Et celle-là, j'ai la même que mon neveu Donc bébé Okami J'ai la même peluche que lui C'était aussi un choix volontaire D'avoir la même peluche Panda que lui Même si j'en ai déjà offert une comme ça Mais je trouvais ça cool Et celle-ci, le gros, gros, gros craquage C'est pour ça que je te dis Qu'il va falloir que je prévoie The budget Parce que là, celle-là Elle vaut 38€ Donc tu vois Les 4 postales, je ne sais plus Il y avait une promo Si tu en connais 10 Ou 6 d'un coup Et je n'ai pas pris en fait D'un coup J'en ai pris 2 Les 2 dernières en fait Celle-là et le gorille Séparément le premier jour Et après le lendemain J'ai pris tous les capos Qu'il y avait Panda Et donc c'est pour ça Je te disais Qu'il fallait Je prévois The budget Sachant que j'ai vu Qu'il y avait une peluche A vendre aux Zorro de Beauval A 120€ D'un Panda Et crois-moi Que je mette le budget de côté Pour Parce que je le veux La prochaine fois Je retourne aux Zorro de Beauval S'il y a encore Une maxi peluche Comme ça Je la prends C'est pour ça Je te disais Qu'il fallait avoir The budget Parce que je vais au moins Mettre 300€ de côté Et ça c'est sûr Toujours est-il Voilà La peluche Donc on a forcément La mère Panda Avec son petit Je trouve ça très mignon Parce qu'elle le prend Vraiment dans ses bras Lui aussi Il a les brames Qui peut Voilà il a les deux pattes Je ne sais pas si on verra Très très bien Ici Voilà Et donc il y a la main là Voilà Tu vois Hop Donc je trouve ça vraiment Très 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 mignon Très beau C'est une grosse peluche Elle est vraiment magnifique Bon là Il y a le tout petit défaut Mais ça Toutes les peluches Ont ce genre de défaut Surtout au niveau du panda C'est assez compliqué à faire Et donc voilà Je la trouve juste magnifique En plus avec le logo Enfin le petit tag Avec écrit Zo de Bova Le nom de la boutique Et toutes les informations dessus Et ce que j'aime C'est qu'il y a aussi Un petit carton comme ça Où tu peux mettre Tu sais Tout est forme Comme pour les cartes Enfin les Les étiquettes comme ça Qu'on met sur les cadeaux de Noël Et je trouve ça juste Trop classe Et voilà Elle est vraiment magnifique Là je ne regrette vraiment pas l'achat Je ne regrette pas le prix Honnêtement même Elle aurait été à 45 euros Un truc comme ça Parce que C'est un peu la gamme au dessus Au niveau du prix Je l'aurais pris quand même J'aurais J'aurais été jusqu'à 50 Pas plus Ça c'est clair Mais j'aurais craqué Jusqu'à 50 euros Ah Il y a un petit pompon Ouais il y a un essai de queue C'est un petit peu dommage Qu'ils aient fait ça comme ça Mais il y a un effet de queue quand même Voilà Donc c'est tout pour cette vidéo All special zoo De Bova J'espère que la vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas à me mettre en commentaire Quel est ton animal préféré Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Alors bien sûr Animal qu'on retrouve dans un zoo On va pas me dire chat ou chien J'ai une amie Je lui ai demandé Quel était son animal préféré Parce que je comptais Lui acheter un truc au zoo de Bova Elle aurait répondu Mon animal préféré C'est le lapin J'ai rien trouvé le lapin Moi là bas Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz